Générique Bonsoir à tous, plus de 40 morts. L'aéroport international d'Istanbul en Turquie a été l'objet hier d'un triple attentat kamikaze, attentat qui porte la marque de Daesh. Il est vrai qu'Ankara, qui jusque-là avait une position ambiguë vis-à-vis de l'Etat islamique, a décidé de durcir le ton contre Daesh et participe désormais pleinement à la coalition internationale. Cet attentat va-t-il fragiliser ou renforcer la détermination du président Erdogan ? Et puis par ailleurs, la France est-elle toujours une cible prioritaire pour Daesh ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Daesh, vengeance à Istanbul ». Alors pour répondre à vos questions SMS et Internet, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Ali Kazan de Sigil. Bonsoir, vous êtes politologue, ancien correspondant du journal Le Monde en Turquie. Vous co-dirigez la revue géopolitique Anatoly aux éditions du CNRS. Et votre livre s'intitule « La Turquie d'une révolution à l'autre », il est paru chez Fayard. Nous accueillons Agnès Levallois, vous êtes consultante spécialiste du monde arabe contemporain, maîtresse de conférence à Sciences Po Paris et chargée de cours à l'ENA. Vous venez de diriger le numéro de la revue Confluence Méditerranée paru hier, qui est intitulé « Iran-Arabie Saoudite, une guerre froide ». Nous accueillons Claude Moniquet, vous êtes ancien agent de renseignement à la DGSE, la direction générale de la sécurité extérieure. Vous êtes co-fondateur de l'European Strategic Intelligence and Security Center, société d'analyse stratégique et d'intelligence économique. Et vous venez de publier les services secrets pour les nuls aux éditions First. Et enfin, nous accueillons Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, professeur de relations internationales à la Paris School of Business, maître de conférence à Sciences Po. Et on rappelle ce soir vos petites leçons de diplomatie aux éditions Autrement. Alors on le disait, plus de 40 morts, 239 blessés également. Attentats non revendiqués, qu'est-ce qui fait dire ? Est-ce qu'on est bien sûr que c'est Daesh qui est derrière cet attentat ? Le mode opératoire. En Turquie, on a deux pistes privilégiées qui vont être soit le PKK, les Kurdes, les autonomistes kurdes, soit une piste islamiste qui peut être Daesh ou d'ailleurs Al-Qaïda, puisqu'il y a une rivalité entre les deux organisations et que chacune essaie de se placer. Mais le PKK attaque des autorités, attaque l'armée, la police, les autorités publiques, politiques. La piste islamiste semble s'imposer par le choix de frapper des civils, d'en tuer le maximum possible. Et puis il y a le mode opératoire qui fait penser aux attentats de Bruxelles et aux attentats de Paris. L'utilisation simultanée d'armes de guerre, les kalachnikovs, d'explosifs, de l'eau vous pour maximaliser le nombre de victimes. C'est vrai que cet attentat rappelle celui de Bruxelles. Le choix d'un aéroport, il a une signification d'un aéroport international et dans le hall international ? D'abord, on est sûr de tuer beaucoup de gens. On espère évidemment tuer le maximum de gens. C'est un espace public par définition et universel. Regardez les nationalités des gens qui ont été tués. C'est quasiment le monde entier en réalité. 13 ressortissants étrangers. Et puis bien évidemment, on frappe au cœur du tourisme, on frappe l'image du pays, on frappe le hub puisque la Turquie a réussi à s'imposer ces dernières années comme un hub à la fois économique, énergétique, touristique, donc entre l'Europe et le Moyen-Orient, entre autres, on pourrait ajouter l'Afrique. Et par conséquent, on sait qu'en frappant un aéroport, non seulement on fera des dégâts, j'allais presque dire physiques, humains, mais on fera des dégâts en termes d'images et sur le plan médiatique et psychologique extrêmement importants. Et on peut peut-être ajouter à cela, c'est que le fait d'atteindre justement un aéroport international, il y a donc différentes nationalités et donc il y aura un écho dans les pays d'origine de chacun de ces ressortissants et donc ça va accroître la communication puisqu'on sait qu'un groupe en tous les cas comme l'Organisation Islamique vise beaucoup la communication et c'est vraiment un vecteur extrêmement important pour elle. Et donc en touchant un aéroport international, ça permet d'avoir cet écho bien plus grand dans l'ensemble des pays qui sont concernés. Pourquoi viser la Turquie ? Question toute bête, est-ce que c'est parce que la Turquie voisine du califat serait une cible plus facile qu'une capitale occidentale qui est plus loin ? Il y a différentes raisons. On voit bien que pour l'État islamique, il est important aujourd'hui de s'attaquer à la Turquie parce que la Turquie a joué un rôle, pour le moins qu'on puisse dire, ambivalent à l'égard de l'État islamique, qui a fermé les yeux au départ sur cette organisation, qui a laissé passer des combattants qui venaient des différentes parties du monde en passant par le territoire turc pour aller en Syrie se battre aux côtés des combattants de l'État islamique. Et la Turquie s'aperçoit maintenant, parce qu'elle a déjà vécu des attentats, qui ont porté déjà la marque des États islamiques, même si celle-ci n'a pas revendiqué clairement ces attentats. Et donc aujourd'hui, l'État islamique se retourne contre ce pays qu'il a laissé faire, parce que justement, la Turquie a rejoint la coalition de façon beaucoup plus significative qu'elle ne l'avait fait auparavant, parce que la Turquie s'est rendue compte qu'elle était maintenant visée aussi par cette organisation. Donc on est vraiment dans un effet de retour de situation. C'est difficile de suivre quand même les changements d'attitude du gouvernement Erdogan. Non, c'est-à-dire qu'Erdogan a fait des erreurs stratégiques et diplomatiques énormes sur la crise syrienne. Il a pensé que Daesh serait capable de contrer les Kurdes. Finalement, l'obsession d'Erdogan, c'est les Kurdes, leur possibilité d'obtenir un territoire autonome le long de la frontière turque. Donc c'était ça. Et il a laissé faire Daesh quand la coalition, au début, dans les années 2012-2013, bombardait Daesh les Turcs, bombardait les Kurdes. Donc il a laissé passer des cellules de Daesh en Turquie, qui existent toujours d'ailleurs. Et il faut bien voir qu'à la fin, il a été obligé, sous la pression des Américains, etc., de prendre ses distances avec Daesh. Comme vous avez dit, maintenant, la Turquie bombarde aussi Daesh, lutte contre Daesh. Mais le mal est fait, les cellules sont dans le pays, et il y a eu, entre juin 2015 et juin 2016, 14 attentats en Turquie, dont deux ou trois perpétrés par les Kurdes, disons, l'aile radicalisée. Ce n'est pas le PKK, ce sont les faucons de la liberté. Les faucons de la liberté. Les faucons de la liberté. D'accord, les sympathisants. Voilà. Mais les Kurdes reconnaissent immédiatement. Daesh n'a jamais reconnu... Pourquoi d'ailleurs ils ne revendiquent pas les Daesh en Turquie ? Jamais. Jamais. Parce qu'ils ne revendiquent en Occident, ils ne revendiquent pas en Turquie. Ils ne revendiquent pas en Turquie, je ne sais pas pourquoi, mais... Parce que je pense qu'ils ne veulent absolument pas... Ils veulent éviter que la Turquie ne s'attaque directement de façon frontale à cette organisation. Donc on laisse une certaine ambiguïté planée sur le fait de savoir qui. Parce qu'au départ, c'est vrai que c'était très utile pour cette organisation islamique, parce qu'elle était sur ce sol turc pour mener des opérations en Syrie. Donc elle a fait attention de ne pas s'aliéner, finalement, la réaction des Turcs. Et donc aujourd'hui... Et le peuple, peut-être, turc en plein ramadan, non ? Je ne sais pas si ça joue. Bien sûr que ça a une valeur aussi. Mais d'ailleurs, Daesh avait prévenu qu'il y aurait des attentats absolument terribles pendant la période du mois de ramadan, qui est ce mois sacré. Donc il y a une stratégie très claire de la part de cette organisation à ne pas revendiquer, mais en même temps, en faisant en sorte qu'on sache très bien que c'est quand même elle, ou en tout cas, le faisceau d'indices va vers cette organisation de par la façon de faire... On la devine, mais on n'en a pas la... D'ailleurs, je crois qu'il est intéressant de rappeler que ce n'est pas la première fois. Je veux dire, on n'a pas eu de Daesh, mais il y a 10 ans, Al-Qaïda avait visé Istanbul, des établissements bancaires britanniques et la communauté juive. Même s'il y a une ambivalence de la politique turque, la Turquie est clairement identifiée comme un allié de l'Occident, comme un membre de l'OTAN. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir. Il était donc 22h à l'aéroport international d'Istanbul. Trois terroristes arrivés en taxi s'approchent de la zone de contrôle et ouvrent le feu avant d'actionner leur ceinture d'explosifs. Bilan 41 morts, dont 13 ressortissants étrangers, 239 blessés. Et pour le Premier ministre turc, en effet, il n'y a aucun doute, cet attentat porte bien la signature de l'État islamique. C'est un sujet de Stéphanie Gillot. Sécurité renforcée tôt ce matin à l'aéroport d'Istanbul. Quelques heures à peine après le triple attentat, le trafic aérien avait déjà partiellement repris. Tous les terminaux sont rouverts, hormis celui visé par les terroristes devant lesquels les voyageurs passent sans s'arrêter, conscients d'avoir échappé au pire. J'étais très inquiet en arrivant à l'aéroport. On espère bien que ce genre de choses ne peut pas se produire deux jours de suite. Il était près de 22h hier lorsque soudain, un vent de panique s'empare de l'aéroport. Des coups de feu viennent de retentir, suivis d'une forte explosion. Sur cet autre écran de vidéosurveillance, même scénario, dans un autre lieu de l'aéroport. Cette caméra a filmé l'un des kamikazes armés courant dans l'aéroport avant d'être touché par un policier caché derrière un mur, qui s'approche avant de prendre la fuite. Quelques secondes plus tard, le terroriste actionne sa ceinture d'explosif. Je n'ai pas vu son visage, mais j'ai vu ses vêtements. Il avait une écharpe rose comme celle-là, une veste courte, et avait caché un fusil ici. Il l'a sorti et a tiré deux fois. Et a commencé à tirer sur les gens comme ça. Il marchait comme un prophète. Le tapis roulant nous a protégé des balles. Il y avait une fusillade. La police tirait sur les terroristes et vice-versa. Quelqu'un à côté de moi s'est fait tuer, puis il y a eu l'explosion et tout le monde autour de moi est mort. Il y avait des gens blessés. Des gens sont tombés devant moi. J'ai vu tomber quatre personnes sous mes yeux. À l'intérieur comme à l'extérieur de l'aéroport, des victimes gisent sur le sol. Le bilan, toujours provisoire, s'élève à 239 blessés et 41 morts. Parmi eux, 13 ressortissants étrangers, aucun Français. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que les trois assaillants sont arrivés en taxi, puis ont ouvert le feu au premier poste de sécurité situé à l'entrée du terminal des vols internationaux. Une fusillade a éclaté, puis ils se sont fait sauter. Un mode opératoire qui rappelle celui de Bruxelles en mars dernier et qui, selon le premier ministre turc, porte la même signature. D'après les rapports des forces de sécurité, tout indique que ces attentats ont été commis par Daesh, l'organisation de l'État islamique. En un an, c'est le 11e attentat commis sur le sol turc et le 5e attribué au groupe État islamique. Les autres ont été revendiqués par les rebelles kurdes. Quant à Istanbul, la ville a été frappée pas moins de 4 fois ces 6 derniers mois, dont 3 fois par Daesh, dont les attaques impliquent systématiquement des kamikazes et ciblent surtout des touristes. Nous sommes consternés par ce nouvel acte terroriste haineux. C'était notamment la Turquie qui était frappée ces derniers mois par une série d'attentats terribles. Et je pense en ce moment surtout aux touristes allemands, victimes en janvier dernier d'une telle attaque. Je veux, comme je l'ai fait hélas dans d'autres circonstances concernant aussi la Turquie, condamner fermement cette attaque et faire en sorte que nous puissions connaître exactement les auteurs pour qu'ensemble nous puissions faire tout ce qu'il est possible d'engager contre le terrorisme, notamment dans cette région. Pour l'heure, aucune précision n'a été fournie par les autorités sur la nationalité des assaillants. Alors, première question de téléspectateurs, est-ce le prix que doivent payer les innocents pour le double ou triple jeu d'Erdogan avec les islamistes ? Triple jeu, parce qu'est-ce qu'on peut dire qu'Erdogan a comme ennemi Daesh maintenant, la Syrie de Bachar el-Assad et les Kurdes du PKK ? Alors, double et triple jeu, oui, dans la mesure où avant le printemps arabe, donc avant 2011, il faut quand même rappeler qu'Assad était l'allié d'Erdogan, il en avait fait un véritable allié. Et puis après la répression qui s'est enclenchée dès 2011 et 2012 puis la guerre civile qui a suivi, Erdogan a exigé le départ d'Assad. Évidemment, Assad ne l'a pas écouté. Et Erdogan a joué systématiquement Daesh. Je ne parlerai pas de complicité mais au moins de complaisance. Daesh contre Bachar el-Assad. Ah oui, contre Assad et par conséquent, la Turquie, c'est le moins qu'on puisse dire, a été ambivalente, ambiguë, voire très complaisante tout de même avec Daesh, notamment sur le plan économique. Il faut se souvenir que le nerf de la guerre de Daesh qui a été pendant au moins deux ans ces noriats de camions-citernes transportant du brut extraits dans les environs de Mossoul passaient par la Turquie de façon absolument complaisante. Donc on a effectivement un double et ou un triple jeu qui aujourd'hui se retourne dans une certaine mesure contre Erdogan. Vous avez titré et à juste titre votre émission Vengeance. Je me demande dans quelle mesure Daesh ne cherche pas aujourd'hui à se venger d'une Turquie qui effectivement, comme Agnès le disait, cette dernière année a rejoint davantage la coalition internationale. C'était quand même pas très compliqué et il fallait le faire parce que je rappelle quand même que la Turquie est un état de l'OTAN, un membre de plein droit de l'OTAN et du coup, aujourd'hui, Daesh se retrouve appauvri et davantage en difficulté qu'autrefois. Mais j'ajoute un point si vous le permettez. Erdogan lui-même est un islamo-conservateur. La Képé est un mouvement islamiste, sunnite bien évidemment et le fameux axe sunnite qui s'est constitué dans la région avec notamment l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et d'autres états pour lutter contre l'Iran et la pénétration des groupes chiites. Eh bien, ce sunnite islamo-conservateur pensait peut-être que Daesh ne frapperait pas la Turquie parce que lui-même et à la tête de la Képé était un sunnite très pratiquant. D'ailleurs, on voit son épouse avec le traditionnel hijab. Or, il s'est trompé. Si c'est ça, il s'est trompé. Il s'est trompé sur la nature profonde de Daesh dont il faut rappeler que c'est un... l'état islamique que c'est un groupe de type apocalyptique. On est là chez des djihadistes extraordinairement dogmatiques qui ne font pas la différence entre les bons et les moins bons musulmans et peut-être même pire qui considèrent les koufars, donc les renégats si vous préférez, comme les pires des musulmans et qui n'hésitent pas à frapper même en Turquie. Et puis, dernier point, Erdogan nous explique depuis des années que l'islam est une religion de paix, qu'un musulman ne peut pas perpétrer des actes de terrorisme et encore moins des actes de génocide. C'est faux et il le subit lui-même aujourd'hui au cœur de son pays. Le Daesh a mené une politique de type génocidaire. L'ONU l'a reconnue contre les yézidis en Irak il y a un an et demi. Il y a exactement 101 ans, les jeunes Turcs perpétraient le premier génocide du XXe siècle contre les Arméniens. Or, c'était des musulmans, ils avaient même proclamé le djihad et par conséquent, aujourd'hui, Erdogan ne pourra plus considérer que ça vient toujours de l'extérieur et que c'est la faute des Occidentaux ou des Américains, des Russes ou d'autres puissances. Il y a une concurrence entre le califat de l'État islamique et le califat, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, d'Erdogan ? Non, 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 ce n'est pas du tout de même nature. Je crois que pour essayer aussi de comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien vu qu'au début, Erdogan n'a pas perçu Daesh comme un mouvement qui pouvait être dangereux pour lui. Parce que l'obsession, et ça, ça a été dit au début de l'émission, l'obsession des Turcs, c'était la lutte contre les Kurdes. Et ça, il faut absolument ne pas perdre de vue ce point absolument essentiel. Le premier danger pour la Turquie d'Argonne, c'était les Kurdes. Et Erdogan a eu très peur, ou a toujours très peur d'ailleurs, qu'à la faveur du conflit syrien, les Kurdes en profitent pour créer un État autonome. C'est déjà le cas dans le nord de la Syrie où les Kurdes s'organisent. Ce sont eux qui sont en première lutte contre Daesh. Et donc, la Turquie a très peur qu'à la faveur de ce conflit, ce début d'autonomie kurde syrienne ne puisse s'étendre à la Turquie. Et faire un Kurdistan autonome. Donc, au départ, les Kurdes luttant contre Daesh, c'était, je vais dire, tout bénéfice pour Erdogan parce que les Kurdes, les Kurdes syriens luttaient contre Daesh. Et donc, Daesh luttait contre les Kurdes qui arrangeaient les intérêts de la Turquie. Jusqu'au moment où les Turcs s'aperçoivent qu'effectivement, ce jeu leur retombe dessus et d'où des mesures aujourd'hui qui sont prises. Donc, cet élément-là est un élément absolument essentiel pour comprendre la politique vis-à-vis de la Syrie et vis-à-vis de Daesh. – Mais est-ce qu'en frappant ainsi Istanbul, est-ce que Daesh ne s'expose pas à une détermination renforcée de Erdogan qui va vraiment maintenant vouloir en finir ? Enfin, ne plus être complaisant du tout vis-à-vis de Daesh. – Mais je crois qu'il faut souligner aussi qu'il y a une ambiguïté d'Erdogan même sur la question kurde. Parce qu'Erdogan, effectivement, ne supporte pas ces Kurdes de Turquie, bien sûr. Et par assimilation, ce Syri... – Ils sont 15 millions. – Ils sont 15 millions, qui sont une très grosse minorité. Et par assimilation, les Kurdes de Syrie puisqu'ils combattent la main dans la main. En revanche, la Turquie a plutôt de bonnes relations avec le KRG, la zone autonome kurde, la région autonome kurde d'Irak. Les forces spéciales turques entraînent l'armée des Kurdes d'Irak, les Peshmerga, les armes, etc. Donc, il y a une ambiguïté. Et quand on va à Jeter Erbil il y a quelques mois, quand on parle avec les dirigeants kurdes d'Irak, ils disent, vous savez, nous, ce qui se passe avec le PKK et ce qui se passe en Syrie, ça ne nous concerne pas. Nous, nous intéressons au Kurdistan irak. Alors, la suite, quelle va être l'attitude maintenant de Erdogan vis-à-vis de Daesh après cet attentat d'hier ? Il va continuer à lutter contre Daesh. La frontière va vraiment être fermée parce qu'on disait, vous disiez tout à l'heure, Frédéric Ancel, que la frontière était poreuse, que les Européens qui voulaient rejoindre le combat en Syrie passaient par la Turquie, on le savait. Aujourd'hui, ça n'est plus possible ? Non, aujourd'hui, c'est bloqué. Mais quand même, c'est une frontière de 800-900 kilomètres avec des villes de la frontière, c'est très difficile à contrôler, mais ils font des efforts pour bloquer effectivement les passages. Mais le problème, c'est que comme... Il n'y a plus les camions-citernes ? Frédéric a dit aussi... Il n'y a plus les camions-citernes ? Il n'y a plus les camions-citernes. Mais Daesh a perdu le contact avec la frontière aussi. Oui, oui, elle a perdu aussi. Toute cette partie le long de la frontière turque est en train d'être occupée par les Kurdes maintenant. Donc ce que Erdogan craignait, arrive. Et d'ailleurs, l'erreur stratégique d'Erdogan a été de ne pas s'entendre avec les Kurdes. Il y avait des négociations de paix entre Erdogan et le leader historique des Kurdes de Turquie, Ocalan. Ça a duré depuis deux ans. Ça, c'était très positif. Toute la société turque et kurde qu'on a ensemble pensait que c'était fait. La paix arrivait. Et puis Erdogan, d'un seul coup, pendant l'été 2015, a arrêté les négociations de paix et a repris la guerre contre les Kurdes. Et c'était une erreur stratégique énorme. Et aujourd'hui, Erdogan n'a pas les moyens d'attaquer la Haèche en Syrie, etc. En revanche, il ne peut pas empêcher ces attentats parce qu'il y a encore des cellules dormantes en Turquie, en nombre important, surtout à l'est de la Turquie, qui se cachent, etc. Mais qui passent à l'action. Est-ce que Erdogan peut toujours être anti-kurde ? Sachant que, pour faire simple, les Kurdes, ils sont dans notre camp. Ils sont avec maintenant la Turquie, avec les Occidentaux, contre Daesh. C'est compliqué, non ? Erdogan est un populiste, un dictateur. Il utilise la diplomatie et la politique extérieure pour la politique intérieure. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été 2015 ? Le 7 juin 2015, il y a eu des élections législatives. Et pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, la KP a perdu la majorité absolue au Parlement. Il était obligé de faire une coalition et il a recommencé la guerre pour faire peur aux Turcs et pour avoir de nouveau des... en disant c'est moi qui vais régler tout ça, etc. Donc, il instrumentalise sa politique extérieure vis-à-vis de... pour ses buts. Mais il y a aussi une autre hypothèse à laquelle j'ai pensé depuis hier. Comme vous savez, la Turquie et Israël sont en train de conclure un accord. Ils s'approchent, ils vont collaborer stratégiquement. Ça ne doit pas être très populaire en Turquie, ça ? Alors, quand même, il y a eu un sondage, il y a 43% des Turcs qui sont favorables à ce rapprochement. D'accord. Même dans ce pays très conservateur où beaucoup de musulmans en veulent à Israël à cause de la question palestinienne, 43% c'est important. Pourquoi il y a du business ? Il y a beaucoup d'affaires commerciales entre la Turquie et l'Israël ? Non, pour l'instant, il y avait toujours des choses... Par exemple, la Turquie vendait de l'eau à Israël, etc. Mais maintenant, il y a le gaz. Les Israéliens ont trouvé dans leur eau territoriale beaucoup de gaz et cela intéresse les Turcs parce qu'ils sont très dépendants des Russes. Erdogan essaie de se rapprocher maintenant de Poutine, ça va mieux, mais il veut diminuer cette dépendance et acheter le gaz israélien. Et les Israéliens sont très intéressés par cette approche. Et puis surtout, les deux pays se méfient beaucoup de l'Iran. L'Iran, ils sont très subtils, ils font les choses en cachette et tout ça, mais ils sont extrêmement agressifs dans la région. Ils veulent dominer la région et il y a donc un rapprochement de ce point de vue. C'est là où on se rend compte que la Turquie est à la croisée de tous les mondes. Bien sûr. La Russie, l'Europe. Absolument. C'est-à-dire le cas de l'Empire ottoman pendant cinq siècles. Cette hypothèse est très intéressante parce que ce qui a manqué aux Turcs après leur propre divorce, c'est quand même eux avec l'affaire du Navi Marmara en 2009, peut-être même avant d'ailleurs, qui ont souhaité cesser la coopération militaire et économique qui existait entre les deux pays depuis une vingtaine d'années. Pas tellement davantage, mais depuis une vingtaine d'années. Et ce qui a manqué... On parle d'Israël à la Turquie. C'est d'abord des soutiens politiques importants à Washington et puis notamment sur la reconnaissance du jeunesse d'arménien mais également dans d'autres domaines notamment économiques et puis des renseignements. Je rappelle que dans les années 90, lorsque les relations étaient excellentes entre Israël et la Turquie, Israël avait littéralement livré Abdullah Ocalan, autrement dit le chef du PKK rebelle marxiste kurde, à la Turquie. Et je me demande dans quelle mesure suivant votre hypothèse qui n'est pas du tout stupide, je me demande dans quelle mesure les renseignements qui étaient échangés entre la Turquie et Israël manquaient à la Turquie ces dernières années, peut-être même ces derniers mois dans la lutte contre l'islamisme radical. Vous disiez plus de 11 attentats en un an. Non, ils ont dit 11. A mon avis, c'est 14. D'accord. Claude, me disiez un mot sur ce qui s'est passé hier dans cet aéroport d'Istanbul. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de sécurité ? Est-ce que c'est normal qu'on puisse rentrer avec une kalachnikov et une ceinture d'explosifs aussi facilement dans le hall ? Si on ne peut pas entrer justement en Turquie, dans les aéroports turcs, la sécurité est meilleure qu'en France. On ne peut pas pénétrer dans le terminal avec... Enfin, pour entrer, il faut passer le contrôle. Donc, ils ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés. Je crois que meilleurs qu'en France, ils ont fait exploser à l'extérieur. Non, non, à l'intérieur aussi. Meilleurs qu'en France, il faut le dire vite, et l'expérience d'hier, malheureusement, ne semble pas le prouver. Par ailleurs, un aéroport, c'est un lieu par définition dans lequel on entre et on sort, et beaucoup de gens. C'est un des principaux hubs mondiaux, pour l'aéroport Atatürk. C'est le 11e plus grand aéroport. 60 à 70 millions de passagers par an. Avec, en plus, des servants des zones qui sont le Moyen-Orient, le Caucase, l'Asie centrale, qui ne sont pas les zones les plus calmes de notre environnement. Donc, il y a déjà ce problème-là, qui est un problème plutôt géopolitique de localisation de l'aéroport. Mais de manière absolue, sécuriser un aéroport, c'est extrêmement compliqué. Les Israéliens, ils sont arrivés. L'aéroport de Tel Aviv, Ben Gurion, est sécurisé. Il n'y a pas eu une cible du terrorisme et qui a évidemment frappé l'aéroport qui est le seul aéroport international du pays, ferait sens. Mais ils sont arrivés au prix de dépenses faraminoses. 60% du personnel de l'aéroport travaille dans la sécurité, 2300 employés. Il y a 11 systèmes de sécurité différents qui s'interpénètrent et donc il y a une conception holistique de la sécurité. Ce n'est pas le cas dans la plupart des pays. Mais pourquoi, c'est une question bête, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des fouilles comme quand on rentre dans un grand magasin ? Parce que, de toute façon, ce que vous allez faire, la sécurisation est importante, la sécurisation des cibles potentielles. Mais on voit avec les cinémas, avec le Bataclan, avec les terrasses, qu'une cible, avec les plages en Tunisie, une cible, ça peut être n'importe quoi et on ne peut pas tout sécuriser. Si vous sécurisez un maillon de la chaîne, la menace va se déplacer sur les autres maillons. Et au niveau de l'aéroport même, vous pouvez repousser le moment où la foule salutine. Mais vous aurez toujours un moment où la foule salutine à l'extérieur du système de sécurité et ce sera une cible naturelle. Vous pouvez mettre votre checkpoint à 3 kilomètres. Mais à 3 kilomètres, vous aurez des dizaines de milliers de personnes qui seront des agneaux pour le sacrifice quand les terroristes passeront et les mitrailleront. Est-ce que c'est une réplique de l'attentat de Bruxelles ? Est-ce que c'est le même mode d'emploi ? Oui. Oui ? Oui. À une chose près. Plutôt, c'est un mix de Bruxelles et de Paris parce qu'à Bruxelles, il n'y a pas eu d'utilisation d'armes de guerre. C'est uniquement des explosifs en charge. Et dans des bagages. Et dans des bagages. Des charges très importantes. On parle de 25 à 30 kilos d'explosifs à chaque fois. Paris, il y a eu ceinture d'explosifs qui ont d'ailleurs eu un résultat très décevant du point de vue terroriste. 100 ans. Puisque toutes les victimes sauf une ont été tuées par balles. Et il y a eu l'utilisation des kalachnikovs. Donc l'aéroport, on a les deux choses. Ils commencent par arroser les gardes. Ce qui leur permet de forcer l'entrée du terminal et de s'y répandre et d'y semer la mort. Et puis ils utilisent des explosifs. Donc c'est un mix de la technique de Bruxelles et de Paris. Pour Erdogan, c'est quand même un échec sécuritaire. Ça le fragilise. Donc combien ? Plus de 11 attentats en un an. C'est pour quelqu'un qui se veut leader « Je vous protège, mon peuple, 65 millions d'habitants ». Il a été largement réélu à l'automne dernier sur le thème de la sécurité. Sur le thème de la protection à la fois face aux Kurdes, face au terrorisme de manière générale. Sur le thème du prestige retrouvé ou à retrouver en tout cas. cette espèce de néo-ottomanisme qui est un petit peu sa marque. Et là, pour le coup, c'est non seulement un échec des services de renseignement, c'est un échec personnel par définition sur le plan intérieur. On disait tout à l'heure que sa politique extérieure, mais ça arrive souvent dans les régimes politiques quels qu'ils soient et surtout les régimes de plus en plus autoritaires, ce qui est le cas pour lui en l'occurrence, ont fait la politique extérieure pour des raisons entre autres domestiques. Et pour prouver à l'intérieur auprès de sa propre population qu'on est le seul à pouvoir garantir l'unicité, et la sécurité du pays. Bon, là, c'est catastrophique. Ce n'est pas seulement le problème de cet aéroport-là. On ne peut pas attendre 100% de résultats. Personne, aucun service de renseignement au monde ne peut prétendre à 100% de résultats face au terrorisme. Mais là, une quinzaine d'attentats en deux ans, c'est objectivement un véritable échec. Et là, c'est quand même une incidence économique qui va être très lourde aussi à porter pour la Turquie puisqu'on voit bien quand même que la Turquie est un pays qui a bénéficié aussi du fait qu'un certain nombre d'Occidentaux, d'Européens en particulier, ne voulaient plus aller dans les pays arabes en raison justement des problèmes de sécurité. Je pense à l'Égypte qui a été complètement désertée par les touristes, la Tunisie également. Le Maroc a réussi à sauver sa position. Et la Turquie aussi, quand même, a profité, si je puis dire, du fait que les Occidentaux, les Européens, ne voulaient plus aller ni en Égypte ni en Tunisie d'une façon massive. Et donc les infrastructures touristiques en Turquie sont extrêmement importantes et c'est une ressource importante de cette économie. Économie qui connaît quand même aujourd'hui une croissance beaucoup moins importante qu'elle n'a connue il y a quelques années. Et donc là, il y a une conjonction aussi sur le plan intérieur qui va être difficile à gérer par Dovat puisque ces attentats vont évidemment faire fuir un certain nombre de touristes. Vous, vous n'iriez pas en Turquie cet été ? Je n'avais pas prévu d'y aller. Donc de toute façon, la question ne se pose pas. Et c'est vrai qu'il ne faut pas forcément tomber dans cette situation mais il faut bien comprendre qu'un touriste quand il part en vacances il veut être tranquille. Et donc c'est vrai que d'avoir en tête ces images d'un attentat dans un aéroport ça ne donne pas envie d'y aller même s'il n'y a pas forcément plus de risques qu'en allant en Turquie qu'en allant ailleurs. Mais la perception est telle que de toute façon beaucoup de touristes n'iront pas. Et donc là, ça va atteindre aussi cette économie je le répète qui déjà depuis quelques années n'avait plus ces taux de croissance qui ont fait rêver plus d'un pays qui était pratiquement... 7% de croissance Et aujourd'hui plutôt à 2-3% et donc là ça risque d'avoir une conséquence aussi importante sur le pays. En 2015 d'ailleurs la Turquie a déjà perdu 4 millions de touristes c'est-à-dire à peu près 12% du flux touristique annuel. C'est très important. Pour l'aéroport qui se rêvait d'être un hub entre l'Orient et l'Occident cet aéroport d'Istanbul c'est également j'imagine un coup dur. Oui mais il reste un passage obligé pour aller en Asie centrale dans le Caucase donc ça l'aéroport s'en remettra. Alors plus que jamais Ankara se retrouve dans une position clé à la fois dans la lutte contre le terrorisme mais aussi dans la lutte contre l'immigration illégale puisque la Turquie est censée assurer les frontières de l'Europe. Une Europe néanmoins très embarrassée voire très critique vis-à-vis de la politique autoritaire du président Erdogan. C'est un sujet de Sarah Sisman. C'est la dernière provocation en date de Recep Tayyip Erdogan. Alors que les Britanniques s'apprêtent à claquer la porte ils proposent d'organiser un référendum sur l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Nous aussi nous pouvons nous lever et consulter le peuple de la même manière que le font les Britanniques via un référendum. Nous demanderions devons-nous poursuivre les négociations avec l'Union Européenne ou y mettre fin ? Entre l'Union Européenne et la Turquie le torchon brûle. Pourtant le deal devait tout accélérer. Un deal voulu par Angela Merkel est signé à Bruxelles le 18 mars dernier. Aujourd'hui nous sommes parvenus à un accord entre l'Union Européenne et la Turquie. Selon cet accord la Turquie doit accueillir sur son sol tous les migrants entrés illégalement en Grèce depuis le 20 mars. En échange Bruxelles s'était engagée à verser 6 milliards d'euros et à exempter les citoyens turcs de visa pour circuler dans l'espace Schengen. mais c'est sur ce point que ça coince car Bruxelles exige avant tout qu'Ankara réforme sa loi antiterroriste. Nous nous attachons de l'importance à ce que les conditions prévues soient remplies. Sinon cet accord entre l'Union Européenne et la Turquie ne verra pas le jour. Pour Recep Erdogan pas question de négocier. Vous voyez l'attitude de l'Europe que veulent ces messieurs que nous assouplissions notre attitude vis-à-vis du terrorisme de l'organisation terroriste dites-moi depuis quand dirigez-vous la Turquie ? Qui vous en a donné le droit ? Un président turc devenu un allié encombrant car sur place une véritable chape de plomb semble s'être installée. Ce jour-là devant une prison d'Istanbul quelques trentaines de personnes sont venues protester en silence contre la détention du secrétaire général de Reporters sans frontières inculpé pour propagande terroriste. C'est vraiment une spirale infernale que Erdogan le président turc est en train de mettre en place où non seulement ceux qui produisent des contenus les journalistes qui lui déplaisent peuvent être licenciés ou placés en prison mais où même ceux qui les défendent qui participent à des campagnes de solidarité peuvent se retrouver eux-mêmes derrière les barreaux. Un gouvernement qui n'aurait de cesse de museler les médias comme ici en octobre dernier la police investit deux chaînes de télévision contrôlées par l'opposition. Mais la dérive autoritaire du régime ne s'arrête pas là. Il y a quelques jours la police fait usage de gaz lacrymogène pour empêcher une manifestation homosexuelle près de la célèbre place Takshim. C'est encore le Parlement qui adopte la levée de l'immunité des députés pro-kurde ouvrant la voie à des procédures antiterroristes. Parallèlement le régime islamo-conservateur cherche à accroître la population du pays et multiplie les déclarations controversées sur la famille. Sans une mère peut-il y avoir une humanité ? Non s'il y a des mères il y a de l'humanité. C'est pour cela qu'à chaque occasion je conseille de faire au moins trois enfants. Erdogan a un rêve restaurer la grandeur de la Turquie et cela passe par la construction de mosquées à travers le monde comme ici dans le Maryland inaugurée par le président en personne et présentée comme la plus grande mosquée des Etats-Unis. Une diplomatie religieuse qui a un but étendre l'influence de la Turquie. Il y a un vrai tournant islamo-conservateur en Turquie et il ira jusqu'où ? On peut parler d'un recul du droit des femmes qu'on constate quand on revient dans ce pays année après année ? C'est-à-dire que le parti d'Erdogan est une émanation de l'islam politique turc historique et avec deux ou trois amis dont l'ancien président Gül ils ont créé ce parti en disant nous ne sommes pas islamistes notre parti nous sommes conservateurs nous sommes croyants mais nous sommes des démocrates et ils ont effectivement appliqué pendant quelques années ce principe ils ont libéralisé la société par exemple la question du génocide arménien arménien n'était pas discuté en Turquie c'était interdit Erdogan a laissé faire il y a eu un progrès de ce point de vue là malheureusement ce n'est pas reconnu mais dans la société on peut librement discuter de cette question et puis à partir de 2009 2010 à mesure qu'il dominait la politique turque il s'est radicalisé il est devenu de plus en plus de plus en plus parce qu'il rêve d'être le grand chef le deuxième le second Atatürk disons version islamique de la Turquie et de faire une grande Turquie qui serait parmi les dix grandes économies du monde etc et qui est destiné qu'il faut un pouvoir propre et aussi un pays une société plus conservatrice il a déclaré plusieurs fois en disant nous voulons créer faire émerger des générations plus religieuses etc mais disons que sur ce plan là il y a un conservatisme avancé mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il a été devenu un pays islamiste la société je veux dire il y a à l'Anatolie il y a toujours beaucoup de conservatisme religieux mais le problème d'Ardoğan c'est sa dictature son autorité son autocratisme et alors par exemple quand il dit il faut que chaque femme fasse trois trois enfants il y a des manifestations dans la société il y a des ONG de femmes très puissantes en Turquie et donc il y a une résistance mais est-ce que est-ce que ce tournant islam conservateur n'est pas aussi le résultat d'une humiliation que peuvent ressentir les Turcs face à ce mépris de l'Union Européenne qui balade les Turcs depuis des années et des années à la fin on se dit bon bah écoutez puisque vous ne me voulez pas dans votre Occident je vous tourne le dos et je vais me retourner vers ma religion musulmane ce que je crois surtout c'est que ce qui s'est passé aussi dans le renforcement dans l'attitude d'Erdogan donc beaucoup plus autoritaire qu'elle n'était c'est que son rêve s'est fracassé contre les révolutions arabes ce qu'il faut bien voir c'est qu'à la veille des révolutions arabes la Turquie avait une position dominante dans l'ensemble de la région parce qu'il y avait cette fameuse politique de zéro problème avec ses voisins et cette politique qui avait été mise en oeuvre de cette politique extérieure qui était une politique de faire en sorte que la Turquie ait de bonnes relations avec son environnement régional moyenne orientale et Asie centrale était une réaction effectivement au fait que l'Europe tournait le dos à la Turquie et donc la Turquie s'est dit puisque l'Europe ne veut pas nous nous on va avoir une politique régionale donc moyenne orientale et à destination de l'Asie centrale qui nous permettra à nous de jouer ce rôle de puissance régionale importante ce qui s'est passé au début des révolutions arabes souvenez-vous c'était extraordinaire parce que le modèle de l'AKP est un modèle que la Turquie a voulu exporter dans les pays arabes qui avait connu des révolutions les premières élections en Tunisie et en Égypte voient l'émergence sur la scène politique de partie issue de cet islam politique proche de l'AKP et à ce moment-là les Turcs ont dit voilà notre modèle est un bon modèle on a une croissance économique fabuleuse 8, 7, 8, 9% avec une société qui suit et donc on est un très bon modèle donc les révolutions arabes vont permettre de voir la possibilité de cet islam politique à l'exemple de l'AKP se pouvoir s'installer que ce soit en Tunisie que ce soit en Égypte il y a eu des déplacements des vies officielles à ce moment-là importants d'Erdogan que ce soit en Égypte ou en Tunisie pour montrer qu'il était là et qu'il était prêt à aider justement l'instauration de ces régimes politiques s'inspirant de ce modèle avec des petites parenthèses en Égypte en particulier pour la petite anecdote où quand Erdogan est arrivé en Égypte pour vendre son modèle les frères musulmans égyptiens n'ont pas beaucoup aimé estimant que l'islam politique égyptien était antérieur puisque les frères musulmans avaient vu le jour en Égypte dans les années 1920 et donc les frères musulmans égyptiens ont dit clairement à Erdogan qu'ils n'avaient pas attendu pour réfléchir à ce qu'était l'islam politique mais il y a donc vraiment eu si vous voulez cette idée de la Turquie à ce moment-là de se dire on est le bon exemple et tout le monde va nous suivre sauf que la catastrophe de leur point de vue c'est que tel système politique n'a pas été capable d'assurer de gérer les affaires du pays que ce soit en Tunisie et en Égypte et qu'il y a eu aussi une espèce de retombée qui a été très importante et qui a été passez-moi l'expression aussi une baffe pour les Turcs parce qu'ils n'ont pas été en mesure d'imposer ce modèle de société de développement économique tel que lui l'espérait et donc on arrive aussi je pense que cet élément a forcément renforcé la volonté d'Erdogan de reprendre les choses en main et d'essayer quand même de maintenir une certaine présence régionale alors que les résultats n'avaient pas été à la hauteur des espérances des Turcs Oui, il y a seulement deux choses à mettre au crédit d'Erdogan pas une troisième je crois mais au moins deux choses d'abord ce que vous avez dit ça fait 40 ans, 45 ans qu'on les balade mais oui c'est vrai la Turquie a fait a demandé très officiellement à ouvrir un dossier d'adhésion en 64 et puis à plusieurs reprises dans les années 60 et 70 et on lui a fait croire que quand je dis qu'on lui a fait croire qu'un certain nombre de gouvernements européens étaient très favorables à l'entrée de la Turquie au sein de l'Union tient par exemple la Grande-Bretagne et là c'est fichu maintenant pour le coup or c'était le dernier État le dernier gouvernement plus précisément a souhaité cette adhésion et lorsque les enquêtes d'opinion sont réalisées parmi dans les sociétés des 28 ou des 27 maintenant vous trouvez une majorité parfois écrasante parfois relative de gens pour dire non, la Turquie n'a rien à faire dans l'Union Européenne mais il faut leur dire donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que depuis 2002 Mais ils n'ont pas bien compris ça maintenant qu'ils n'entraient jamais dans l'Union Européenne Je pense franchement que maintenant ils l'ont compris en quelque sorte le faux semblant qu'on a aussi puisque officiellement les négociations ont repris il y a encore quelques mois et la deuxième chose qu'il faut reconnaître à Erdogan c'est qu'il est élu de manière démocratique depuis 2002 systématiquement alors jusqu'à Élection irréprochable Ah élection irréprochable et non seulement élection irréprochable Non mais juste en novembre voilà fin 2015 non là effectivement il y a eu une période une ambiance de violence qui n'a pas correspondu à une démocratie mais jusque là c'était le cas autrement dit la population turque le souhaite souhaite cet islamo-conservatisme là où on ne peut pas reconnaître quoi que ce soit Erdogan me semble-t-il c'est effectivement la dérive autoritaire ou autoritariste dont on a parlé il y a un instant vous vous rendez compte qu'aujourd'hui la Turquie c'est le premier pays au monde en termes d'emprisonnement de journalistes devant la Chine enfin je veux dire on est sur une dérive qui est extrêmement grave j'ajoute que la justice est musée Donc dictateur ou pas parce qu'on parle d'élection irréprochable et de premier emprisonneur d'opposants en politique On parle de plus en plus du concept de démocrature c'est-à-dire que lui se voit réellement un jour pour savoir si oui ou non il pourra être le président à vie doté de pouvoirs extrêmement importants Je pense qu'on y va tout droit Pour parler des relations entre la Turquie et l'Europe cette histoire de visa on accorde aux Turcs de pouvoir entrer sans visa en échange du contrôle des frontières vis-à-vis des migrants Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça va accoucher de quelque chose ? Il faut préciser d'abord c'était pas des visas comme ça pour la vie c'était des visas de visite de circulation 90 jours ? C'était surtout important pour les hommes d'affaires parce que les hommes d'affaires turcs sont traités comme des migrants dans les consulats et dans les frontières européennes donc les Turcs en ont marre ils ont demandé ça et alors l'Europe avec à juste titre exige que la Turquie réponde aux 72 critères je crois pour avoir ces visas et bon les Turcs sont loin de répondre à cette demande et notamment cette demande de la commission concernant la loi sur le terrorisme est cruciale pour la Turquie cette loi a été introduite en Turquie dans les années 80 par le régime militaire de 1980-83 la définition du terrorisme est telle qu'à la limite en marchant dans la rue vous êtes ernué et vous êtes un terroriste c'est épouvantable comme loi on a tout à fait raison d'exiger le changement de cette loi et aujourd'hui évidemment il n'est pas question que la Turquie entre dans l'Union Européenne mais quand même récemment j'ai lu un sondage les résultats d'un sondage en Turquie il y a encore ça m'a étonné il y a 70% des Turcs qui en ont sans doute marre d'Ardoine et tout 70% souhaitent l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne même dans les années où on faisait des réformes en Turquie pour commencer à négocier il n'y avait pas 70% de ce point de vue ça peut paraître anecdotique mais la participation de la Turquie à l'Euro de football c'est une petite victoire parce que Erdogan est un fan de football en plus il a été un footballeur professionnel d'accord sur le contrôle des migrants aux frontières qui est censé assurer la Turquie en échange de 6 milliards où est-ce qu'on en est là ? ça reste un accord sur le papier ? il y a eu beaucoup de doutes là-dessus mais apparemment si on l'en juge par le nombre de Syriens qui passent à travers la Turquie vers la Grèce avec les passeurs etc et c'est passé de milliers de personnes tous les mois à 40, 50, 60 c'est vrai qu'il y a quand même un certain cynisme de la part de l'Union Européenne finalement à vouloir absolument reposer sur la Turquie sur Erdogan alors qu'on critique et qu'on est très réservé sur la capacité de la Turquie à rentrer dans l'Union Européenne et là quand on en a besoin parce qu'on a une crise des migrations dans une crise humanitaire et on la confie à la Turquie dont on critique les méthodes exactement donc on est quand même d'une incohérence me semble-t-il sur cette question qui est absolument affolante et qui du coup ne permet pas d'engager un dialogue serein et normal avec la Turquie alors qu'on a besoin de cette Turquie la démonstration est faite qu'on en a besoin soit on assume le fait qu'il y ait des migrants parce que la situation en Syrie n'est pas réglée qu'on est incapable de la gérer d'un point de vue politique et humanitaire le fait qu'on n'ait pas été capable nous Européens ou occidentaux de faire une no-fly zone au nord de la Syrie permettant aux populations syriennes de pouvoir s'établir là en les protégeant pourquoi les gens en partent ? Parce qu'ils en ont marre de se faire tuer c'est quand même aussi simple que ça donc le fait qu'on n'ait pas été capable de créer cette no-fly zone qui aurait permis aux populations syriennes de rester sur place à la frontière pour pouvoir aussi revenir dans leur pays le jour où la situation sera bien bien on est incapable de faire ça et on n'accepte pas les migrants sur notre territoire et il y a la Turquie entre les deux à qui on demande de tout faire donc il y a un moment où effectivement on est dans une situation complètement incohérente Alors En tout cas ça donne des résultats d'après ce que je lis à peu près corrects mais il y a aussi une chose c'est que sur les 2 700 000 Syriens qui se trouvent en Turquie réfugiés trois fois plus qu'en Europe Oui en gros 300 000 vivent dans des camps de réfugiés qui sont qualifiés d'excellents par l'invitation 300 000 sur 2,7 millions Oui c'est rien mais enfin et effectivement ça coûte très cher bien sûr Alors retour en France où la sécurité anti-attentat évidemment est maximale dans les stades bien sûr mais bientôt sur le Tour de France qui commence samedi et puis pour la première fois les plages également cet été seront l'objet d'une surveillance accrue avec des hommes en armes pour assurer la sécurité des vacanciers c'est un sujet de Yacine Mili Cet après-midi là c'est jour de match à Lyon Entre les supporters de l'Euro l'ambiance est conviviale Mais ce que les fans ignorent c'est que derrière l'écran géant la menace plane Le gros sac à dos qui est là ? Le sac à dos bleu Le sac à dos bleu Accroché à cette barrière un sac à dos abandonné Pour les démineurs pas question de prendre de risque il faut sécuriser la zone avant d'agir Les supporters terres sont évacuées dans le calme L'agent peut désormais intervenir Attention pour les tirs 3 2 1 Cette fois-ci fausse alerte le sac appartient à ce touriste hongrois un peu éméché Donc là on a beaucoup d'effets vestimentaires des vêtements propres et des vêtements sales deux bibles et par-dessus son repas du jour Mais si les forces de l'ordre ne laissent rien passer c'est que la menace est réelle Alors pendant toute la durée de l'euro près de 80 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés On ne peut jamais dire qu'il n'y a pas de risque du tout et qu'il y a un risque zéro c'est une période difficile avec des frappes qui peuvent concerner notre pays partout et pas seulement dans les fanzones ou dans les stades je le redis et donc effectivement je pense qu'aujourd'hui nous sommes autant préparés que nous devons l'être face à ce défi Car en effet la menace terroriste n'est pas présente qu'autour des stades Il y a quelques jours Magnanville en banlieue parisienne La Russie Abala est abattue par le RAID Il vient de tuer un couple de policiers sous les yeux de leur fils de 3 ans Plus tard les policiers découvrent chez un proche d'Abala un bout de papier sur lequel figure l'adresse mail de Fabien Klein L'auteur du message audio revendiquant les attentats du 13 novembre au nom de Daesh Par ailleurs une enquête vient d'être ouverte après de nouvelles menaces contre Charlie Hebdo Le journal affirme avoir reçu des messages laissant entendre que les membres de la rédaction pourraient être à nouveau la cible d'attaque Une enquête a été ouverte Nous avons mis tous les moyens pour réussir et il ne faut jamais se laisser impressionner par la menace Elle existe la menace et je ne serai pas dans la situation où je suis président de la réplique si je ne vous disais pas très clairement qu'il y a une menace Cette menace elle vaut pour hélas un temps qui sera long Scruter la menace même pendant l'été Pour les forces de l'ordre pas de relâche y compris sur la plage Contexte oblige En plus de leur talkie-walkie et de leur jumelle les policiers chargés de la surveillance des plages pourront désormais porter leur arme de service Une première en France Je ne dirais pas qu'il règne dans nos rangs une forme de paranoïa ou de sentiment d'insécurité généralisée Par contre c'est vrai qu'il y a une menace supérieure à celle qu'il y avait avant Dans le détail seul le chef du poste de secours et son adjoint seront autorisés à porter une arme automatique Depuis leur serviette les premiers vacanciers n'y voient rien de choquant C'est inquiétant mais c'est nécessaire je crois parce qu'il y a du danger de partout maintenant Comme vous avez vu en Tunisie ce qui s'est passé ça peut arriver en France aussi Et ce week-end un autre événement international démarre dans un contexte à haut risque le Tour de France Un tour placé sous le signe de la vigilance Résultat pas moins de 23 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur la grande boucle Alors question internet Turquie, Belgique, France aéroports, écoles, églises marchés sont visées ces cibles nombreuses ne sont-elles pas impossibles à protéger ? Claude Moniquet Bien entendu quelles le sont d'autant plus qu'il y a eu si on prend l'incident de Magnanville le drame de Magnanville avec les deux policiers L'épouvantable assassinat de ces policiers devant chez eux devant leur enfant le fait que ce soit passé chez eux est un tournant extrêmement important et qui correspond à des menaces très précises qui ont été préférées au moins à trois reprises par l'état islamique en 2014 et en 2015 entre autres en 2015 après les attentats de Paris Alad Nani porte-parole de l'état islamique et chef des apparitions extérieures dit entre autres nous viendrons vous tuer chez vous même au creux de votre lit vous ne serez plus à l'abri pour vous bientôt sortir acheter un pain sera une expédition etc donc l'idée c'est multiplier le nombre de cibles et attaquer même des choses qui ne sont pas des cibles qui sont des personnes qui sont des gens qui sont déconnectés là ce sont des policiers qui ont été tués mais Daesh fait circuler depuis à peu près six mois peut-être un an des listes de citoyens américains plusieurs milliers de noms de gens qui n'ont absolument rien à voir avec l'état avec la police avec l'armée qui sont des gens qui ont été choisis dans les annuaires électroniques et les désignent comme des cibles à abattre mais cet appel au loup solitaire c'est en plus des attentats organisés type celui du Bataclan s'il ne faut pas voir ça comme n'étant plus capable d'organiser des attentats type Bataclan on se reporte sur la stratégie du loup solitaire les deux à la fois d'abord moi j'ai du mal avec le concept du loup solitaire le seul vrai loup solitaire que j'ai connu en 36 ans de guerrière c'est le néo-nazi norvégien Braivik qui est tellement solitaire qu'il a dû passer 5 ans à écrire sa propre idéologie un texte imbuvable de 1500 pages lui il était vraiment solitaire les autres Mera loup solitaire non Mera est entouré il est solitaire au moment où il passe à l'action mais avant il est entouré de gens qui lui procurent la logistique et il a des contacts idéologiques donc le loup solitaire c'est un concept dangereux mais il y a 3 types d'attentats que Daesh promeut des attentats extrêmement bien organisés voulus et planifiés Paris Bruxelles avec des cellules des gens qui sont envoyés et il y a des cellules qui sont en place en Europe plusieurs dizaines de personnes sont en place en Europe depuis à peu près un an pour commettre des attentats le deuxième type c'est des attentats structurés commis par des gens qui sont intelligents et qui n'ont pas eu de contact spécifique avec l'État islamique mais qui prêtent serment exemple de ce qui s'est passé à San Bernardino en décembre 2015 un massacre de 13 personnes dans un déni de fin d'année par des gens qui ont prêté serment à l'État islamique et le troisième genre c'est effectivement ce qu'on appelle plutôt le djihadiste militaires qui s'auto-investit d'une mission et là on a Magnanville on a Orlando et on a aussi les actes de toute une série de gens qui sont déséquilibrés mais c'est tout bénéfice pour Daesh même si un déséquilibré comme Zacharias à New York en octobre 2014 se jette sur des policiers dans la rue avec une hache en blesse d'eux avant d'être abattu l'État islamique se frotte les mains quand on dit que c'est un extrémiste puisque ça maintient un niveau de peur et un niveau de pression énorme sur les forces de sécurité et sur nos sociétés Il semble qu'il y ait un personnage en France qui soit lié à tous ces attentats que ce soit ce qu'on appelle entre guillemets le loup solitaire et les attentats plus organisés c'est un certain Fabien Klein Les deux frères Fabien et Jean-Michel Ils sont vraiment au centre de toutes ces attaques et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les attraper alors ces deux frères ? On cherche plutôt à les mettre hors d'état de nuit je pense que ça leur arrivera à un moment ou l'autre mais c'est un peu compliqué en fait il faut comprendre que dans cette espèce de légion étrangère de volontaires occidentaux qui a rejoint Daech le cœur le plus dur ce sont les francophones belges et français et ce sont aussi les plus nombreux Convertis ? Pas tellement Il y a des convertis oui comme les clins comme les clins et comme quelques autres mais tous les acteurs par exemple du 13 novembre et du 22 mars ce ne sont pas des convertis ce sont des belges et des français d'origine musulmane mais ces gens ces francophones sont les plus dangereux les plus durs ceux qui manifestement ont le plus de comptes à régler avec leur pays et dès lors les clins effectivement sont liés à une série d'opérations pourquoi est-ce que les francophones auraient plus de comptes à régler avec leur pays c'est le passé colonial qui rejaillit ? j'en sais rien c'est peut-être plus le fait que certains de ces jeunes qui sont partis estiment à mon avis à tort ne pas avoir eu leur place et leur chance en France ou en Belgique parce qu'ils étaient musulmans c'est le discours classique qu'on entend et qu'on lit sur les réseaux sociaux ou qu'on entend quand on leur parle c'est évidemment faux il y a du racisme en Belgique et en France personne ne peut le nier mais la Belgique la France et les autres pays européens luttent activement légalement contre le racisme le racisme n'est pas toléré on ne peut pas dire que nos sociétés sont racistes nos sociétés font la guerre juridiquement et légalement au racisme mais ça évidemment Daesh ne le souligne pas quand vous disiez tout à l'heure c'est très difficile et on ne peut pas presque vous aviez l'air de dire sécuriser les aéroports etc mais pourtant les fanzones les stades ça sert quand même à quelque chose tout ce qu'on fait je vous pose la question à l'envers tout à fait c'est pour ça que moi ça ne sert pas à rien j'ai dit à plusieurs reprises que si j'étais le patron des apparitions de Daesh je prendrais mes vacances maintenant et j'attendrai la fin de l'euro parce que l'euro est trop dur ça dissuade donc ça dissuade ça oui mais cela étant s'ils veulent frapper l'euro ils peuvent attaquer un bistrot de Londres ou de Berlin où on regarde la finale et ils diront nous avons frappé l'euro donc en termes de frappement ils ont gagné quelque chose où elle est la faille dans cette impossibilité à sécuriser trop de cibles potentielles puisque n'importe qui peut être une cible une plage peut être une cible un parc d'attractions un cinéma un bistrot n'importe quoi trop de cibles potentielles donc et trop d'acteurs on parle quand même à l'époque d'Al-Qaïda on jouait si je peux dire sur peut-être un millier de sympathisants en Europe d'accord aujourd'hui on parle d'une dizaine de milliers de sympathisants est-ce que vous pouvez nous rassurer en disant que les plages françaises sont peut-être plus sécurisées que les plages je ne sais pas de Tunisie ou de je pense que je pense que la France fait tout pour protéger ses ressortissants et les touristes étrangers qui y viendront mais pas plus que ça la sécurité absolue n'existe pas surtout sur une zone je reviens à ma théorie du déplacement de la menace on va sécuriser les plages et bien ça va se passer à la montagne je sais donc c'est en amont la seule façon d'opérer bien entendu au moment où on arrive à la concrétisation de la menace sur le terrain et surtout le terrain national il est trop tard donc c'est en amont et pour répondre à ta question sur les frères Klein ce qui se passera un jour ou l'autre avec les frères Klein et j'espère que ce sera le plus vite possible c'est qu'ils seront traités comme on dit en termes militaires et que la villa traité éliminée ça veut dire ? ça veut dire que la villa dans laquelle il se trouve sera bombardée et qu'on sera débarrassé de frères Klein c'est la seule manière d'agir quelque part en Syrie ou en Irak je parle de villa parce que beaucoup de villas ont été utilisées comme base il n'y a plus de camps au sens où on entendait à l'époque d'Al-Qaïda Kandar etc où il y avait 1000 personnes de la politique d'Erdogan vis-à-vis de Daesh est-ce que le fait qu'aujourd'hui vous m'avez dit tout à l'heure la frontière est davantage fermée et la route vers la Syrie via la Turquie est beaucoup plus compliquée est-ce que c'est pas une bonne nouvelle dans cette nécessité de lutter en amont contre le terrorisme ? c'est une bonne nouvelle mais ça n'est pas une recette absolue pour la protection parce que d'une part on a déjà disons dans le passé récent des trous ont largement été exploités 800 km vous disiez il y a eu des infiltrations de dizaines de personnes en Europe ça c'est à peu près documenté on vient d'ailleurs en Allemagne de découvrir il y a deux semaines une cellule qui s'apprêtait à frapper du soldat il n'était que trois mais c'est des gens qui ont été infiltrés en même temps que le groupe Abaoud et à peu près sur les mêmes bateaux donc il y a une menace et par ailleurs Daesh peut compter sur ce que vous appeliez les loups solitaires sur ces gens sinon plus la capacité de déployer de projeter des combattants des terroristes ils peuvent compter sur une série de déséquilibrés de sympathisants locaux allez Frédéric Ancel et après on va aux questions internet il faut que vos téléspectateurs sachent que le terrorisme islamiste sera vaincu par les démocraties et par les états qui sont insubstables notamment par les démocraties et en particulier par la France je ne vous dis pas ça comme ça au hasard nous avons déjà subi deux grandes vagues de terrorisme alors qu'on a largement oublié le terrorisme noir anarchiste et néiniste dans les années 1890-1910 a fait beaucoup de morts en France, en Italie et dans d'autres pays en Russie bien évidemment le terrorisme rouge dont certains téléspectateurs doivent se souvenir avec la bande abadère les brigades rouges simplement et à chaque fois ils ont été vaincus là on a une difficulté supplémentaire ni les anarchistes ni les gauchistes violents des années 70 ne frappaient aveuglément n'importe quel civil là on a affaire à des gens plus déterminés qui sont déterminés à mourir non seulement à tuer mais à mourir en tuant ce qui est quand même extrêmement différent et puis ils sont sans aucun doute plus nombreux mais à condition que nous ne cédions pas à la complaisance vis-à-vis de ces barbares nous finirons par vaincre ça veut dire qu'il y a aussi un règlement politique à avoir de ces crises au Proche et Moyen-Orient et que la seule intervention militaire ne permettra pas de régler donc c'est très bien de bombarder les bases de Daesh pour éliminer ou en tous les cas les affaiblir d'un point de vue économique bien sûr mais si on ne s'attaque pas à la raison pour laquelle Daesh est installé et présente aujourd'hui en Irak et en Syrie et grandir je crois qu'on aura les plus grandes difficultés donc je crois qu'il ne faut surtout pas se limiter à cet aspect militaire non bien sûr mais il y a aussi un travail à faire que nous ne pouvons pas faire au sein de l'islam pour le moderniser il y a ce problème de modernisation de l'islam et de combat parce qu'on parle de Daesh mais les crimes commis par le wahhabisme par exemple n'ont pas grand chose à envier en termes de droits humains à ceux commis par Daesh allez on passe ensuite aux questions internet et SMS alors pourquoi la Turquie veut-elle entrer dans l'Union Européenne alors qu'elle veut affirmer sa spécificité et son identité l'un n'empêche pas l'autre pour la Turquie elle est vraiment partie prenante du proche du Moyen-Orient mais à l'Europe elle est vraiment entre les deux et que donc elle veut jouer aussi ce rôle de pont entre l'Europe et le Moyen-Orient et l'Asie centrale donc elle veut vraiment être dans cette position et c'est la raison pour laquelle elle souhaite et en plus il y a un courant d'affaires quand même très important économique entre l'Europe et la Turquie l'Europe est la première cliente de la Turquie mais il y a il y a cette disons réalité géographique et historique la Turquie est au coeur de ce que les historiens géographiques appellent la région intermédiaire entre l'Asie et l'Europe et donc historiquement depuis l'Empire Ottoman les Turcs sont à la fois en Asie et en Europe et cela ça fait partie de la nature du pays si je puis dire donc il y aura on se sent asiatique ou européen alors ? eh bien on se sent turc ils ne sont ni l'un ni l'autre et les deux à la fois si vous voulez bon c'est quelque chose de très profond et je pense qu'il faut aussi trancher cette affaire des relations entre la Turquie et l'Union Européenne on peut dire il n'y aura pas d'adhésion mais il faut continuer à négocier pour que la Turquie importe toutes les normes de l'Europe la Turquie a importé grâce à l'union douanière toutes les normes économiques administratives etc mais maintenant il faut intégrer aussi les normes universalistes les valeurs universalistes les droits de l'homme la démocratie etc et pour ça il faut discuter et il faut surtout ne pas recommencer l'erreur que l'Europe a faite dans les années 2002 2003 et 2007 2008 alors que les Turcs ont vraiment essayé de se moderniser de se démocratiser d'adopter de libérer la société et tout ça et c'est le moment où le discours de rejet venant de l'Europe des gouvernements conservateurs était le plus violent il faut sortir de cette alors justement vous disiez qu'il y a beaucoup de relations économiques entre la Turquie et l'Europe dont l'Europe est le premier client la Turquie tentant de se rapprocher de l'Union Européenne et commerçante un peu moins avec l'Etat islamique il n'y a plus de camions citerne les attentats ne seraient-ils pas des représailles ? On a émis cette hypothèse je pense personnellement que si c'est effectivement Daesh ce que je crois on a affaire à une forme de représailles sachant qu'encore une fois les représailles il faut toujours faire attention avec ça C'est efficace ? Alors je ne sais pas si c'est efficace je pense que Erdogan va effectivement comme vous subsumiez tout à l'heure frapper encore plus fort c'est tenté qui frappait Daesh jusqu'à présent qui est encore à démontrer mais Daesh n'est pas seulement un groupe de type j'allais dire rationnel, tactique qui suit une stratégie bien pensée ce sont aussi des fanatiques dogmatiques autrement dit ils ont décidé de frapper un régime qu'ils considèrent comme étant renégat ça c'est très fondamental et là on est dans l'idéologie on n'est plus du tout dans la tactique rationnelle Régime apostol et impie Absolument Quelle incidence pourrait avoir cet attentat sur le niveau de participation de la Turquie à la coalition ? La Turquie fait partie de la coalition alors elle était peu engagée au départ j'imagine que là aujourd'hui elle va peut-être accroître son engagement au sein de la coalition comment alors ? en mettant plus de force à disposition et en étant plus à même de pouvoir jouer un rôle au sein de cette coalition ce qu'on sait c'est que cette coalition pour l'instant est quand même essentiellement menée par les américains même les français n'ont pas un rôle très important D'autant plus il y a une autre option avec la réconciliation avec la Russie on peut imaginer d'autres scénarios c'est-à-dire ? C'est-à-dire que Moscou vient de signer sa paix si on peut dire avec Erdogan et que les russes sont très clairement les plus actifs aujourd'hui sur le terrain contre Daesh en tout cas en Syrie ça fait beaucoup d'ennemis les américains les russes les turcs Ah oui mais Daesh clairement à terme Daesh est condamné le problème c'est que je crois que la disparition de Daesh ne changera pas grand chose Daesh c'est un symptôme de la maladie et la maladie c'est le salafisme c'est l'islamisme radical ça va continuer à exister à un bon moment Que signifient les revirements en cours d'Erdogan à l'égard d'Israël et de la Russie y a-t-il une relation avec les attentats ? Non je pense pas qu'il y ait une relation directe avec les attentats mais il a échoué manifestement Erdogan comme on l'a dit tout à l'heure a entretenu de bonnes relations avec la Russie ça a failli marcher il y a une dizaine d'années il y avait un accroissement des relations économiques notamment avec la Russie très important et Erdogan disait aux Américains cessez de m'embêter sur la question des droits de l'homme parce que vous savez moi je suis dans l'OTAN mais je peux très bien aussi rééquilibrer ma politique et avoir d'excellents rapports avec Moscou bon ça ça a échoué rapport avec l'Iran finalement c'est extrêmement mauvais notamment à cause du bouclier antimissile et de la question kurde rapport avec Israël catastrophique les frères musulmans qui ont été au pouvoir effectivement en Égypte et en Tunisie pendant un ou deux ans et qui ne le sont plus et aujourd'hui il faudrait trop pédaler il ne peut pas jouer tout seul Erdogan d'où sans doute son rapprochement avec la Russie et avec Israël et si la question est les attentats sont-ils une réaction à ce rapprochement la réponse est clairement non un attentat du type de celui qu'on a vu hier c'est des semaines et des semaines de préparation ça se décide pendant deux jours après qu'il y ait eu un rapprochement entre Tel Aviv enfin entre Jérusalem Ankara et Moscou des semaines de préparation c'est des semaines de préparation les attaques terroristes affaiblissent-elles le pouvoir d'Erdogan ou au contraire le renforce-t-elle à l'icaison de sigil ? le peuple va être derrière Erdogan quand même ça veut dire que Erdogan malgré tout représente la stabilité en quelque sorte il domine tout etc donc les gens quand ils ont peur ils se réfugient vers le chef par exemple mes amis en Turquie m'ont raconté que beaucoup de Turcs urbains et occidentalisés etc en 2015 ont voté pour Erdogan quand la guerre avait commencé pour avoir la paix pour avoir la sécurité c'est illusoire mais c'est comme ça psychologiquement mais alors à contrario question suivante avec ces attentats Erdogan est de plus en plus contesté pourrait-on imaginer un coup d'état militaire on sait que l'armée est très forte en Turquie l'armée est très forte elle a fait beaucoup de coups d'état mais actuellement il me semble qu'il y a une sorte de deal entre Erdogan et l'armée parce que ils sont justement comme Erdogan a recommencé la guerre avec les Kurdes et les militaires sont contents parce que de leur point de vue il faut écraser les Kurdes et Erdogan leur donne de l'argent des possibilités etc donc il y a une sorte de modus vivendi entre les deux et je ne pense pas que dans l'immédiat il y aura un coup d'état et l'armée l'armée a été mise au pas aussi ne serait-il pas normal Agnès Levallois que les Kurdes aient un état allez bien sûr qu'il est tout à fait légitime la revendication kurde est une revendication tout à fait légitime tout à fait légitime 45 millions parce que vous savez les Kurdes sont à cheval sur la Turquie l'Irak la Syrie et l'Iran ce qu'on oublie parce qu'on parle très peu des Kurdes iraniens ça fait beaucoup de pays quand même qui accepteraient de renier leurs frontières pour créer le Kurdistan alors il y a déjà un Kurdistan autonome en Irak la région autonome vit quand même de façon tout à fait et une des régions enfin est la région la plus calme aujourd'hui en Irak et donc il y a déjà un précédent où la langue kurde est autorisée les panneaux sont en kurde donc là il y a une vraie reconnaissance du temps de Bachar el-Assad les Kurdes n'avaient pas de droits en Syrie ou en tout cas des droits extrêmement limités il y avait des relations très tendues entre la communauté kurde et le régime de Bachar el-Assad au début de la révolution il a essayé de s'acheter les bonnes volontés de la communauté kurde pour détourner les Kurdes de la révolte contre son régime en accordant en particulier la nationalité à ce nombre de Kurdes qui n'avaient pas de nationalité en Syrie on voit bien que ça échouait parce qu'aujourd'hui les Kurdes en Syrie ce qu'ils veulent avant tout de toute façon c'est l'établissement d'une zone qui soit autonome donc c'est pas pour demain je pense qu'on verra l'émergence d'un Etat kurde mais c'est vrai que les circonstances aujourd'hui permettent aux Kurdes en tous les cas certains d'entre eux de rêver à cela Frédéric Hercel, d'un mot et je rappelle que le droit international a déjà accordé au peuple kurde le droit à disposer d'un Etat entre 45 et 46 il y a eu une république kurde ça a duré qu'un an malheureusement mais l'ONU a déjà reconnu ce droit au peuple kurde L'aéroport de Roissy est-il suffisamment sécurisé ? Claude Moniquet L'aéroport de Roissy est très sécurisé Suffisamment ? Écoutez ce qu'on voit par exemple sur les personnels qui sont régulièrement se voir retirer des badges montre que le travail est fait en amont alors est-ce que c'est assez ? On peut l'espérer ? Et bien voilà c'est sur cette note optimiste que se termine cette émission merci beaucoup de l'avoir suivie elle sera rediffusée ce soir à 23h30 on se donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air avec Caroline Roux Bonne soirée et à demain